Après l'incertitude, la confirmation. Maéva Cook est amoureuse et ne s'est ne cache plus. La belle Miss France 2018 de 23 ans a été aperçue dans les tribunes de Roland-Garros mercredi 25 mai aux côtés de son séduisant compagnon, François Bonifaci. S'y est-il la première fois que le jeune couple s'affiche ? S'y est-il une petite surprise de les voir si proches puisque la reine de beauté avait laissé planer le doute concernant une éventuelle rupture ? Début avril, elle avait en effet publié une photo sur Instagram sur laquelle on pouvait voir des cocktails avec un légende santé au célibat. Il n'est ne fallait pas moins pour l'imaginer célibataire. Mais soit son message n'a pas été compris, soit le couple s'est retrouvé, et s'y est-il tant mieux ? Maéva Cook connaît François Bonifaci depuis longtemps puisque ce dernier a été en couple avec une amie de la Miss par le passé. Mais le temps faisant son œuvre, les deux célibataires se sont finalement retrouvés pour une relation plus intime. Le jeune homme avait quand même dû faire taire les mauvaises langues qui critiquaient leur couple. Sur Instagram toujours, il avait mis les choses au clair, ses messages reçus sont totalement injustifiés à l'encontre de Maéva et moi-même. Maéva est l'une des personnes avec le plus de principes et de valeurs que je connaisse, parce que oui, je la connais, dans la vraie vie. Alors arrêtez de venir juger les gens en étant au courant de rien. Vous vous trompez sur toute la ligne et je pèse mes mots. Donc cessez cette haine inutile. La journée de mercredi a été forte en émotion pour le public parisien présent à Roland-Garros. La sensation d'Iane Paris a continué son entrée en force en se qualifiant pour le troisième tour. Les têtes de série Maria Sakkari et Mara Dukanou sont quant à elles éliminées prématurément du tournoi du Grand Chelème. Céline Salette et son compagnon Philibert de Chelette, le nageur en disport et au curin, Henri Lecomte et sa compagne Maria Dovla Chahi, Muriel Robin et sa femme Anne Lenayne, les sœurs Cassandra Forêt et Jade Lagardère ont également été repérées dans les tribunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada